Sur l'avenue de France, qui fait 40 mètres de large, pour donner juste une notion, un rapport d'échelle, les remblasent à Barcelone. Elles font 35 mètres de large, c'est une année qui s'est malée déjà assez monumentale. L'échange de l'équipe est là, où l'on se trouve dans l'avenue du monde, elle fait 60 mètres, donc 40 mètres c'est déjà vraiment un axe fort. Elle se déploie sur 2,5 km de la gare de Sterlitz, c'est l'un des plans pour rejoindre l'île d'Avillie d'Hibri. Donc cet axe, là on est vraiment sur un sol comme je disais du tout à l'heure, complètement artificiel. Pour autant, quand on regarde, quand on marche, on n'a pas senti spécialement de différence avec le sol sur lequel on marche, quand on est dans les quartiers plus historiques de Paris. Donc il y a vraiment une volonté de continuité en termes de matériaux, de pavés de galages, finalement tout un vocabulaire urbain qui a été conservé et qui est une première manière d'essayer de faire un peu l'illusion sur ce quartier qui est très neuf, mais qui semble finalement être là presque depuis déjà quelques années. Ce que je vous propose, c'est qu'on va marcher un peu avec notre axe, et ensuite on ira découvrir des territoires qui sont à une échelle un peu moins monumentale, parce que là pour moi c'est justement pas très approprié, enfin pas très approprié pour partager l'espace, pour en profiter. C'est vraiment un axe traversant, mais c'est l'axe majeur du projet de la ZAC, puisque finalement, à partir de cet axe, on trouve des transversales qui raccrochent le quartier du 13ème, avec la boule tolviaque, la Seine de l'autre côté, et c'est là que c'est de raccrocher comme ça tous les sacs aussi historiques, pour faire encore cette continuité avec un tissu urbain. Voilà, donc on va se finir du poche.